68 a été au nombre des événements majeurs de notre histoire récente et plus encore en France et plus encore un certain nombre de pays étrangers pendant un laps de temps très étendu puisqu'il commence bien avant mai 68 et il ne s'achève pas avec les élections législatives qui amènent la chambre bleu horizon qu'on a connue. On a cherché dans cet ouvrage à resituer le mai français précisément dans ce contexte international mais aussi dans une période qui même en France doit élargir considérablement ses bornes temporelles. En termes de chronologie contestataire on pense spontanément quand on parle de bornes antérieures dans le temps on pense spontanément au précédent américain. L'on m'a rappelé dans notre ouvrage par Marie-Christine Grandjou qui connaît très bien la question et qui a fait un travail tout à fait important et précis sur le mouvement aux Etats-Unis. Un mouvement qui commence aux Etats-Unis dès 64 avec la création des Free Speech Movement donc bien avant 68. Mais Jean-Marcel Bourreau reviendra à vous voir son malheureusement là-dessus tout à l'heure aussi un mouvement qui commence en 65 en Allemagne à Berlin. Donc des mouvements qui nous précèdent largement. Alors quand même à y regarder de plus près je pense que c'est aussi peut-être plus compliqué dans le cas français. Il y a quelque chose qui m'a frappé en faisant ce travail. C'est la violence des positions de la CGT vis-à-vis du mouvement étudiant et des déclarations de ses dirigeants. Violence que j'avais oublié. Et en revanche une neutralité bienveillante de la CFDT. Et je crois que pour comprendre ce positionnement très différent entre ces deux confédérations il faut remonter à la guerre d'Algérie. Il faut remonter aux mobilisations contre la guerre d'Algérie dans le cadre de l'UNEF via des passerelles qui sont à la fois au PSU et dans les mouvements d'action catholique. Et qui font que dans ces mobilisations contre la guerre d'Algérie il y a des contacts personnels qui sont pris et qui sont noués entre responsables étudiants et responsables syndicaux. Et je crois que, bon, moi il se trouve que j'ai connu à l'époque un certain nombre de ces militants, je pense à quelqu'un comme Marcel Gonin par exemple. C'est évident qu'avec des filières, Marcel Gonin, Georges Laveau, les responsables de l'UNEF, il y avait des passerelles. On était en terrain connu. On n'était pas totalement... Bon, ce qui n'existait pas je pense avec la mouvance communiste, la mouvance de la CGT. Donc, même en France, il faut remonter au début des années 60. Et là, je renvoie aux contributions de Roland Quirole sur le PSU et de Jean-Marie Donnegani sur la mouvance chrétienne, la mouvance catholique pendant ces événements. Donc, des limites temporelles qui débordent largement le joli mois de mai. Mais des limites et une étendue spatiale internationale. Là, par rapport à ce qui a été annoncé pour le Céline-Poff, je crois qu'il ne s'agit pas de cohérence... Je ne me souviens plus quelle est la formule qui a été dans ce qu'on a envoyé. C'est l'inverse, c'est-à-dire diversité nationale et cohérence internationale. Cette cohérence internationale se faisant à travers fondamentalement la guerre du Vietnam. C'est fondamentalement les protestations contre la guerre du Vietnam qui développent ces mobilisations. Et je pense que là aussi, c'est l'occasion de réfléchir par rapport à notre époque à nous aujourd'hui. Et par rapport à la brièveté des manifestations qui ont accompagné la Deuxième Guerre d'Irak. Je pense qu'il faut bien voir là le rôle de la télévision. Je pense qu'il y a une accoutumance à la violence, une accoutumance au spectacle de la violence qui n'existait pas en 68. Et tout le monde en 68, tout le monde a en tête, je crois, encore l'image de la petite Vietnamienne qui court sous les bombardements brûlés par la palme. Ça, c'était un choc. Aujourd'hui, à la limite, cette violence est complètement banalisée au niveau de ces images. Et je pense que ça explique aussi les différences. Alors, différences à la fois au niveau des différences et convergences étonnantes au niveau des pays occidentaux développés, mais aussi au niveau de pays comme le Mexique, avec là aussi à la fois convergence et spécificités. Cette espèce de mobilisation anti-américaine déclenchée par le Vietnam, et en même temps des spécificités qui font que parfois ça finit dans la comédie et parfois dans le drame.